Bonjour M. Ghosi, vous êtes secrétaire italien aux affaires européennes. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Génération Erasmus, que je le montre ici. Je voulais savoir ce que vous attendez de cette génération Erasmus. Je m'attends à un engagement très fort pour l'Europe, parce qu'on ne peut pas donner l'Europe pour acquise. L'Europe n'est pas irréversible. Aujourd'hui, on doit sortir de cette spirale terrible, mortelle entre technocratie et populisme. Et la génération Erasmus, qui ont eu beaucoup de l'Europe, doivent rendre ce qu'ils ont eu de l'Europe avec un engagement civique européen très fort. Est-ce que vous pensez qu'Erasmus, que vous avez évoqué avec M. Désir, qu'Erasmus doit être développé au-delà même de cette sphère universitaire, toucher les apprentis et justement avec ce service civique européen que vous voulez faire ? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots supplémentaires sur ce service civique ? Nous devons développer les succès Erasmus, c'est le succès des mobilités et des libertés. Nous devons augmenter les ressources pour Erasmus. Nous l'avons déjà fait, nous devons faire davantage. Et nous devons appliquer l'idée d'Erasmus au service civique. France et Italie ont signé un accord pour échanger les volontaires du service civique français en Italie, italien en France. Et nous devons aussi développer l'idée Erasmus pour les apprentis, pour tous ceux qui veulent, dans leur domaine professionnel ou des formations, multiplier les opportunités. Et l'Erasmus, c'est vraiment un multiplicateur des opportunités pour tous. Donc il faut aller davantage dans cette direction. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez compter sur les jeunes européens justement pour continuer ce travail pour Erasmus et la mobilité pour tous. Merci beaucoup. Je compte beaucoup sur vous. Merci beaucoup.